Est-ce que le ministre du sport à l'époque et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous, M. le Président, alors que c'est une scène de crime ? Je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer. Vous dites que vous estimez, vous estimez qu'il n'y a pas une certitude. Parce que le droit pénal, c'est la certitude. Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas de réponse à votre question. Merci, M. le Président. Dans votre interrogatoire, je parle de la page 13, dernier paragraphe. Vous avez dit que M. Aboubakar Siddiqi Diakite, alias Toumba, avait sous son commandement deux camps. Vous dites, reprenez, vous avez dit que M. Aboubakar Siddiqi Diakite, alias Toumba, avait sous son commandement deux camps. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces deux camps ? Mais le camp où il est venu se refuser ici à Kundara, chez Begré, c'est le même camp où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. Est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Kundara ? Je ne réponds pas à cette question. Si vous ne voulez pas comprendre, je pense que le tribunal est mieux censé comprendre ce que je veux dire. Le deuxième camp, c'était qui ? Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais vous, vous commandiez tous les camps de la République de Guinée, oui ou non, M. le Président ? Je ne réponds pas à cette question, maître. Qui planifiait les hommes à la garde présidentielle ? Vous dites ? Qui planifiait les hommes de la garde présidentielle ? Mais j'ai déjà parlé de ça, maître. Je ne vais plus revenir là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano ? Le bataillon du résumant commando. Je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment. C'est la preuve que je ne connais pas. Alors c'est lui, c'était lui le planificateur, c'est lui qui planifiait les hommes. Ça veut dire suffisamment que... N'étiez pas au courant. Ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux. Je n'étais pas en contact avec eux. Mais ça, c'est grave, M. le Président. Oui, mais c'est grave pour vous. Est-ce que vous ne sachiez pas que c'est lui qui planifiait vos hommes ? Je ne sais pas de discussion, s'il vous plaît. Monsieur Kamara. D'accord. C'est bon. Voilà. Posez des questions, mais pas de discussion. Est-ce que vous vous rappelez de l'accident Bamba qui encadrait les recrues au camp ? Je ne me rappelle pas de lui. Ne vous rappelez pas. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Bienvenu Lama, le directeur du centre de formation de Kaliha ? Le capitaine Bienvenu Lama, je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina. sauf quand je suis venu au niveau de la maison centrale, que j'ai vu la personne, M. Bienvenu Lama. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est à la maison centrale, quand ils sont venus, que je l'ai vu en personne. Mais M. le colonel Bienvenu, je ne le connais pas en tant que tel. Et quand, au moment où il était instructeur, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais échangé avec lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population ? Je ne sais pas comme il viendra au cas où il venait. Je ne sais pas, maître. Et l'adzidant Kobédou, Béavogui, vous le connaissez ? Non. C'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici, à Kaliha ? Je ne le connais pas. M. le Président, je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier, M. le Président. Et le sergent Touré du commandant chinois, vous le connaissez ? Le sergent Touré du commando chinois. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça que je dis que si je vois les intéressés, ma mémoire peut me dire que oui. Mais des noms comme ça, il faut que je voie ces personnes-là. Mais des noms, je ne peux pas avoir la certitude. Si je le vois, je peux le connaître. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade ? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Symphonia ? Je ne sais pas, M. le Président. Je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques ? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas dit, les personnes qu'il a eu à tuer. Il connaissait C.C. Raphaël Haba ? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël. Celui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du Président ? C'est ici que vous l'avez connu ? Oui, mais vous savez, moi, je ne veux pas, je suis là, je ne veux pas faire trop de détails. Vous savez, c'est trop, c'est très complexe. Quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du Président ? Je ne suis pas le seul qui a subi comme adresse C.C. Ça n'est pas arrivé. C'est ici, en toute sincérité entre lui et moi, que j'ai fait la connaissance de M. C.C. Raphaël. Et même lorsqu'il parlait de mon frère, c'est ici. M. le Président, est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désignée auprès de Tumba, puisque c'était votre homme de confiance pour l'observer, observer tous ces mouvements et vous rendre compte ? C'était en réalité une taupe auprès de Tumba. Un espion, en quelque sorte. Voilà, maître, vous savez, il y a des allégations, quand les gens font, s'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le Président, lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaie de vous présenter son épouse, mais M. le Président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit, non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel. Ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, M. le Président ? Oui, vous savez, M. le Président, M. Abouakar Sidiki Diakite a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de M. le Président et que ce dernier avait été désigné par le Président pour espionner Tomba. Et c'est pourquoi Tomba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, tout où, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de C.C. Raphaël. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, M. le Président confirme que c'est lui qui a désigné M. C.C. Raphaël Haba pour espionner Tomba. Est-ce que vous confirmez cela ? Je ne confirme pas ça, M. le Président. D'autres questions ? Est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Tomba au stade du 28 septembre ? Reprenez la question. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Tomba a posés au stade du 28 septembre ? Non. Non. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses ? Je n'ai jamais parlé avec M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Bon. Parlant du pillage des trois domiciles des leaders politiques, est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires ? Que si j'ai ? Si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires ? Mais moi, ce n'est pas mon rôle, le rôle d'un président, se déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pieds, non. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions, ce qu'il a fait, il le fait. Merci. 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 Merci.